C'est parti pour l'examen, c'est la marche sur le co-variable avec le résultat global de l'entreprise. C'est parti, 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 c'est parti. C'est parti, c'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti. 2563 nous avons trouvé moins 763 c'est ça la marque sur coût variable par produit nous avons fait tous les calculs nécessaires maintenant sans retarder on va calquer les résultats les résultats mais les résultats global n'oublie pas qu'on peut calculer que les résultats global dans le coût variable très bien maintenant voici le résultat global de l'entreprise et le tableau de résultats différentiels c'est très facile très simple car sur les éléments il est inshallah dans la troisième année où les six soldats intermédiaires de gestion sont bien détaillés et les résultats d'exploitation c'est comme posant à l'arrivée d'arrivée les résultats de l'entreprise les états global via sur les résultats les résultats d'exploitation résultats exceptionnels 1 n'est pas résultats financiers donc ici un des résultats d'exploitation de l'étape à badga l'exploitation de l'entreprise l'activité de l'entreprise chiffre d'affaires les charges variables les charges fixes et c'est ça l'exploitation de l'entreprise maintenant regardons le tableau c'est ce qui est le tableau qui calcule le résultat très bien on va appeler vous très bien donc on met un élément on met le premier élément c'est le chiffre d'affaires on met le coût variable marge sur coût variable et moins le coût fixe après on met le résultat d'exploitation très bien donc chiffre d'affaires moins ici on met moins moins coût variable on trouve le marge sur coût variable on diminue de cette marge les coûts fixes on trouve le résultat d'exploitation très bien voici les chiffres d'affaires les chiffres d'affaires mal ou les chiffres d'affaires tard donc nous avons vendu 380 unités 1 800 au guia l'unité le chiffre d'affaires c'est 1 800 x 380 il s'agit de 6 millions 840 milles plutôt 684 milles donc c'est ça très bien maintenant moins les charges variables les charges variables c'est le coût de revient multiplié par les quantités vendues le coût de revient unité multiplié par les quantités vendues donc le coût de revient je l'ai calculé précédemment le coût de revient très bien 1 alors que le coût de revient notre bout où tout à d'abord on trouve les quantités vendues on les multiplie par les quantités vendues et nous avons trouvé 973 940 donc si on fait la différence on trouve combien on trouve moins 289 940 qui est quoi qui est la marge unitaires multiplié par les quantités c'est la marge unitaires multiplié par la quantité la marge unitaires multiplié par la quantité toujours vendues très bien maintenant je diminue les charges fixes ou bien les coûts fixes on appelle les charges fixes très bien les charges fixes c'est 956 c'est un montant constant c'est un montant constant donc c'est 956 c'est maintenant que nous avons utilisé les charges fixes dans l'exercice vous avez vu très bien maintenant nous avons trouvé les résultats d'exploitation qui est égal à quoi qui est égal la marge sur coût variable moins les charges fixes je trouve le résultat d'exploitation qui est un résultat négatif très bien nous avons réalisé un résultat négatif pour l'entreprise maintenant on va regarder le pourcentage et pourcentage c'est quoi les chiffres d'affaires c'est sur lui même donc l'activité de l'entreprise c'est 100% les chiffres d'affaires ces chiffres d'affaires sur chiffres d'affaires qui est un 1 c'est 100% maintenant qu'elle représente les charges variables qui représente les charges variables du chiffre d'affaires donc c'est ça le pourcentage je prends les chiffres les charges variables divisé par les chiffres d'affaires donc c'est ça l'important ici vous allez constater que les charges variables représentent 100% chiffre d'affaires donc 100% la gâtisse de 100% chiffre d'affaires très bien donc les pour cela nous avons réalisé un bénéfice plutôt un résultat négatif l'entreprise a réalisé un résultat négatif très bien donc j'espère que vous avez récit quand même quelque chose sur cette vidéo n'hésitez pas de poser vos questions n'oubliez pas de commenter n'oublie pas d'amener des td si vous avez et on peut aussi répéter les cours charles pour les autres résidions et je vous remercie